Bonjour, nous allons donc entreprendre la 5e partie de ce cours sur immunité et cancer en reprenant la discussion sur les mécanismes d'action des anticorps qui permettent de lever au moins partiellement le frein des réponses immunes contre les cancers. On s'était arrêté à la fin du cours précédent sur cette diapositive qui vous indiquait que l'on peut caractériser parmi les lymphocytés présents au sein ou en périphérie d'une tumeur des lymphocytés qui expriment particulièrement un facteur de transcription qui s'appelle TCF1 et qui est un marqueur finalement indirect de cellules susceptibles d'être amplifiées et différenciées à partir du moment où elles sont en contact in vivo bien sûr avec l'anticorps anti-PD1. Voilà, donc on va poursuivre la discussion du mécanisme d'action en observant comme attendu compte tenu des cibles de ces deux molécules que les rôles respectifs de l'anti-PD1 dont on vient de parler et de l'anticorps anti-CTLA4, l'autre anticorps largement utilisé, sont distincts. Et ceci en particulier a pu être mis en évidence par l'étude dont je vais vous parler dans un instant, qui était publiée donc il y a quelques années, qui consiste à étudier de façon précise la composition des populations lymphocytaires intratumorales en utilisant la technique de cytométrie de masse, donc qui permet de caractériser simultanément des dizaines de marqueurs, qu'ils soient membranaires ou intracellulaires de ces lymphocytes, et donc de bien pouvoir en définir un certain nombre de caractéristiques, donc dans un contexte de traitement par anticorps anti-PD1, de traitement par anticorps anti-CTLA4. Donc vous avez ici une image obtenue dans ces circonstances où sur les graphiques, il s'agit ici de lymphocytes à gauche, de lymphocytes d'un sujet en bonne santé en regardant les cellules mononuclées sanguines, pardon, il n'y a pas que les lymphocytes, il y a aussi quelques monocytes, et on peut distinguer, selon un diagramme qui est défini sur des unités arbitraires, différentes populations et les lignes de courbure indiquent la densité de ces différentes populations. Alors lorsqu'on pratique la même étude, cette fois-ci donc dans des populations tumorales, TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes, donc ici c'est la composition de lymphocytes présents dans la tumeur, dans une tumeur traitée par anticorps anti-CTLA4, donc la biopsie est faite alors que le malade a été traité. Donc on retrouve évidemment différentes populations lymphocytées qu'on ne va pas détailler ici, mais vous voyez immédiatement que l'image globale, ici sur ce deuxième panel, est distincte de l'image du troisième ou du quatrième panel, où c'est le même type d'analyse, mais qui concerne des tumeurs traités, ou des patients plus exactement, traités par anticorps anti-PD1, et où donc on analyse les lymphocytes T intratumoraux, et vous voyez que, donc là ici et ici comme marqué, et d'ailleurs ici ce sont des lymphocytes TCD8, il n'y a pas énormément de différence, mais l'intérêt c'est qu'on voit ici dans le contexte d'anticorps anti-CTLA4, on peut détecter une population qui se trouvait des lymphocytes TCD4, ça c'est pas visible directement de ce schéma, mais je vous l'indique, et qui exprime une molécule membranaire qui est un coactivateur qui s'appelle ICOS1. Donc cette population, elle est induite, en tous les cas on la détecte au niveau de la tumeur lorsqu'un traitement par anticorps anti-CTLA4 a été pratiqué, et on la détecte pas lorsqu'on utilise un anticorps anti-PD1, ici un, ou ici un autre, et lorsqu'on combine les deux traitements, on a une situation un tout petit peu hybride. Donc ça suggère que ces deux traitements induisent la présence dans les tumeurs de lymphocytes T ayant des caractéristiques un peu différentes, qu'on peut résumer sur le schéma en dessous, qui résume un plus grand nombre d'informations. Schématiquement, on peut dire que l'utilisation d'anticorps anti-PD1 augmente de façon assez nette le nombre de lymphocytes T qui infiltrent la tumeur, et l'utilisation d'anticorps anti-CTLA4, certes augmente la quantité de lymphocytes T CD8, mais moins que dans le contexte de traitement par anticorps anti-PD1, mais fait apparaître de façon plus facilement détectable une population de lymphocytes T CD4, qui exprime ICOS, qui ont des caractéristiques de ce qu'on appelle les lymphocytes H1, c'est-à-dire en particulier de produire beaucoup d'interférons gamma, qui est une des cytokines dont on a déjà parlé comme médiatrice de l'immunité anti-tumorale. Donc le point évidemment le plus intéressant en termes thérapeutiques, c'est que l'action est complémentaire, donc pourrait expliquer des quelques données que je vous ai montrées lors du cours précédent, c'est-à-dire que la combinaison de ces anticorps parfois est bénéfique. Donc ce petit schéma en bas à droite de la diapositive résume ce que je viens de vous dire. Donc ici on va voir l'image de l'infiltrate de l'infocyté intratumoral après traitement anti-PD1, à gauche après traitement anti-CTLA4, à partir d'une tumeur donnée, disons évidemment c'est une image, une représentation, comme vous voyez il y a assez peu de l'infocyté présents au sein de la tumeur et quand il y en a ils sont rouges, ça veut dire que ce sont ces fameux lymphocytés épuisés qui expriment notamment PD1. Vous voyez donc après traitement anti-CTLA4, il y a plus de ces cellules au sein de la tumeur, même s'ils ont éventuellement encore ce phénotype épuisé, mais apparaissent aussi en bleu, ces lymphocytes TH1, like, parce que ce n'est pas exactement l'équivalent de ce qu'on peut voir dans d'autres contextes, mais qui est un filtre aussi en tous les cas qui commence à pénétrer dans la tumeur. Alors que dans le contexte anti-PD1, on a moins de ces cellules bleues, entre guillemets, les lymphocytes TCD4, mais par contre une expansion de lymphocytes TCD8 qui même s'ils ont un phénotype d'épuisement, leur capacité effectrice est réveillée, entre guillemets, et moins inhibée du fait de la neutralisation de la fonction de la molécule PD1 dans son interaction avec PDL1, son ligand. Alors à côté des lymphocytes TCD4 et CD8 dont on vient de parler, dont la migration et l'activation surtout peut être observée sous l'effet de ces traitements, il y a aussi un rôle pour d'autres lymphocytes, et on va reparler de l'infocyte B dont je vous avais déjà parlé lors des deux premiers cours de cette série, en particulier sur des données assez récentes et relativement surprenantes qui font jouer un rôle au lymphocyte B dans l'immunité antitumorale, et ceci se retrouve à nouveau dans le contexte de traitements par anticorps anti-PD1, anti-CTLA4. Donc ici les données que je vais vous montrer pour illustrer ce propos sont issues de données expérimentales, donc de modèles de cancers, comme vous pouvez le lire, implantés chez la souris, cancers du sein, et donc ces souris sont traitées par anticorps anti-PD1, c'était la 4, etc., et sont étudiées de façon extrêmement précise l'expression des ARN messagers à l'échelle unicellulaire dans les cellules tumorales, et on regarde donc à nouveau le contexte des traitements. Donc ici, ce que l'on observe, c'est qu'à travers ces ARN messagers, on peut reconstituer la composition cellulaire en ce qui concerne les lymphocytes, et on peut distinguer dans ce modèle des situations donc où les tumeurs vont répondre au traitement, ou des tumeurs qui ne vont pas répondre au traitement, donc on a un groupe ici de 22 tumeurs pour lesquels les anticorps vont être actifs, et ici 23 qui résistent. Et si on regarde la composition en cellules au niveau de la tumeur, on s'aperçoit, ce n'est pas une surprise et ça recoupe ce que je vous ai déjà dit, que dans les tumeurs sensibles au traitement, il y a beaucoup plus de lymphocytes CD8, il y a aussi plus de lymphocytes CD4 mémoire activé, mais, et ceci est le résultat original, si je puis dire, et relativement nouveau, comme vous voyez, publication de l'année dernière, il y a plus de clusters lymphocytes B, de groupes de lymphocytes B, et de cellules qui produisent des anticorps d'isotype IgG. Donc évidemment c'est corrélatif, ça ne permet pas de démontrer le fait qu'il y a un rôle des lymphocytes B dans l'immunité antitumorale, cela le suggère, et on peut étendre cette notion, ici, dans l'étude de différentes tumeurs humaines, en haut à gauche, mélanome, en situation donc pré-thérapeutique, donc c'est une situation de prédiction d'efficacité d'un traitement, en l'occurrence antiste, c'était l'A4, mélanome traité par combinaison, c'était l'A4 PD1, cancer du sein traité uniquement par des néoadjuvants, cancer du sein traité encore d'une autre manière, et ici une autre forme encore de cancer, vous pouvez voir que la réponse est peut-être prédite, la réponse au traitement, quel qu'il soit, anticorps ou néoadjuvants assurant un certain degré d'activation de réponse immunitaire, dépend d'un score du système immunitaire qui est composé sur l'identification de lymphocytes T et B, et donc à chaque fois, on retrouve exactement la même tendance, c'est-à-dire que les sujets répondeurs sont des sujets dont le score T et B, j'insiste, est meilleur, et ceci donc, en l'occurrence, a une valeur prédictive puisque c'est une analyse avant mise en route du traitement, quel qu'il soit, et donc dans des contextes tumoraux différents. Pour aller plus loin dans cette affaire du rôle des lymphocytes B, revenons à un modèle murin de cancer du sein, traitement combiné par anticorps anti-PD1 plus anticorps anti-Cela4, et on va regarder ce qui se passe en termes de composition en lymphocytes B au sein de la tumeur sous l'effet de ce traitement, et bien on va détecter et comparer à des tumeurs de souris non traitées qu'il y a des lymphocytes B, identifiés par les marqueurs CD19 ou CD20, et qui expriment des molécules d'activation, que sont les molécules CD80 et 86, vous voyez qu'il y en a beaucoup beaucoup plus dans, parmi ces 24 tumeurs, que dans les 18 non traités. Et on peut montrer ici en immunohistologie qu'à nouveau, dans le contexte d'un traitement par anticorps anti-PD1 et anti-Cela4, on peut identifier des cellules qui produisent des IgG, ce sont toutes les cellules brunes ici, qu'on ne détecte pas si ces tumeurs n'ont pas fait l'objet de la thérapeutique avec ces deux anticorps anti-PD1 et CDLA4. Donc ils montrent que grâce à ce traitement, soit des lymphocytes B migrent, soit des lymphocytes B déjà présents s'expandent, et surtout se différencient en cellules produisant des anticorps, dont on peut penser ces anticorps, même si cela reste à démontrer, qu'ils reconnaissent des déterminants des tumeurs et contribuent à leur destruction en favorisant la phagocytose par des macrophages, par exemple. Donc c'est une notion importante, et on peut le montrer par une expérience opposée, qui va consister à dépléter en lymphocyte B ou T ou les deux dans les modèles tumoraux et de voir les conséquences. Donc vous avez ici, d'abord on retrouve une notion qu'on a déjà largement exposée, qui est les conséquences de la déplétion en lymphocyte T, deux tumeurs différentes, survie, donc ce sont des données dans des modèles murins et expérimentaux, vous voyez que la survie est d'autant meilleure qu'on a d'une part traité ces souris par anticorps anti-PD1 et CTLA4, et qu'on n'a pas déplété les lymphocytes T, c'est les huit, c'est la courbe en rose, en orange la courbe de déplétion des lymphocytes T, c'est les quatre, donc ils montrent que dans ce modèle précis, la tumeur T11, peu importe sa nature exacte, il y a une contribution, aussi bien des lymphocytes TCD4 que CD8 à l'immunité antitumorale, même si globalement elle est insuffisante, puisqu'on voit qu'une fraction très importante des souris décèdent. Pour cette tumeur-là, les résultats sont les mêmes, ça c'est la survie des souris traitées par anticorps, CD1 et CTLA4, sans déplétion des lymphocytes T, en rose la déplétion des lymphocytes CD8, en orange la déplétion des CD4, en noir par ailleurs, ce sont les souris non traités par anti-PD1, CTLA4, donc même conclusion qu'ici, contribution aussi bien des TCD8 que des TCD4 dans l'effet antitumoral induit par les deux anticorps, ce n'est pas une surprise compte tenu de tout ce qu'on a pu discuter jusqu'ici. Mais là, l'élément nouveau, qui participe de la discussion du rôle des lymphocytes B, c'est que maintenant, si pour les mêmes tumeurs, on effectue les mêmes expériences, mais qu'au lieu de dépléter les lymphocytes T, on déplète les lymphocytes B, de deux façons différentes d'ailleurs, soit en tuant les cellules qui expriment le marqueur CD20, soit CD19, qui sont encore une fois deux molécules membranaires exprimées par les lymphocytes B, vous voyez très clairement, aussi bien pour cette tumeur que celle-là, que l'effet favorable à la survie des souris induit par la combinaison de l'injection des anticorps PD1 et CTLA4 est perdue en grande partie, pas totalement, mais en grande partie si on déplète les lymphocytes B. Donc indiscutablement, les lymphocytes B jouent un rôle dans l'immunité antitumorale favorisée par l'injection des anticorps PD1 et CTLA4. Donc de quelle manière ? Voilà le modèle le plus logique, c'est de penser que le traitement y permet, ce qu'on a déjà vu, une infiltration, donc une pénétration meilleure de lymphocytes T et l'activation des lymphocytes T jusque-là épuisés et qui leur permet d'exercer une action directement antitumorale, mais aussi de lymphocytes D-Follicular Helper, c'est-à-dire qui ont la capacité d'interagir ensuite avec des lymphocytes B et de faire en sorte que ces lymphocytes B, par activation, se différencient en plasmocytes et produisent des anticorps. Donc l'idée est que ce forme in situ, peut-être dans ces structures lymphoïdes tertiaires dont, rappelez-vous, je vous ai parlé dans les cours précédents, soit produisent donc par les lymphocytes B des anticorps, donc qui seraient dirigés contre les antigènes tumoraux, je dis seraient au conditionnel parce que ces notions-là ne sont pas complètement établies, et donc la présence locale de ces anticorps, notamment d'isotype IgG, facilite la destruction des tumeurs, des cellules tumorales par les macrophages, par un phénomène de cytotoxicité dépendant de l'anticorps dont je vous ai dit un mot. Alors l'élément de prudence en termes d'interprétation concernant les cancers chez l'homme, c'est que toutes les données que je vous ai montrées là concernent des modèles expérimentaux au murin, qui n'ont pas à ce jour une transposition humaine, même si, rappelez-vous les cours précédents, quand je vous ai montré qu'au sein de tumeurs plutôt de bons pronostics, on détecte des lymphocytes B et on détecte des follicules lymphoïdes tertiaires, donc évidemment c'est une information indirecte, corrélative, mais qui renforce le concept d'un rôle pour les lymphocytes B, donc probablement de production d'anticorps, on pourrait à la rigueur aussi imaginer que ces lymphocytes B participent de la présentation d'antigènes, parce qu'on sait que les lymphocytes B exercent aussi cette fonction, mais plus probablement cette fonction antitumorale est exercée par la production d'anticorps, donc il serait intéressant d'analyser les caractéristiques, donc ça c'est l'objet de nouveaux projets de recherche. Si on poursuit l'analyse des conditions et des caractéristiques de l'immunothérapie des cancers par anticorps dirigés contre des molécules immunorégulatrices, tout ce dont on vient de discuter nous amène à discuter de marqueurs prédictifs que je vous ai déjà en partie montrés, évidemment il est très important en pratique médicale d'essayer si c'est possible d'obtenir avant de décider d'un tel traitement de marqueurs qui permettent d'identifier les patients qui ont le plus de chances de répondre à ce traitement, et si cette probabilité est faible, plutôt d'envisager de recluir à d'autres stratégies thérapeutiques. Alors quel marqueur prédictif on a pu définir ? Voici quelques données qui ont été obtenues dans la littérature scientifique récente. Ici l'analyse de mélanomes, donc mélanomes humains, 48 tumeurs, donc c'est considérable, et à nouveau cette approche qui est aujourd'hui extrêmement riche et fructueuse en biologie, et en particulier en biologie des cancers, c'est l'étude unicellulaire du profil d'expression des gènes, donc des ARN messagers, donc single cell RNA sequencing, SC RNA sec, et ce travail a été fait dans une biopsie de tumeurs, ou éventuellement une exérèse de tumeurs avant traitement et après traitement, et ainsi on essaie de comparer et de voir ce qui se passe. Donc le protocole est schématisé ici, à partir d'une tumeur humaine, où il va y avoir en l'occurrence un traitement par anticorps anti-PD1, il y a des malades qui répondent et qui ne répondent pas, je n'insiste pas pour l'instant sur les chiffres, biopsie tumorale, dissociation des cellules, marquage avec des anticorps pour identifier les cellules, et analyse à l'échelle unicellulaire des ARN, et ensuite on intègre toutes ces données pour essayer de voir si on peut définir des éléments prédictifs. La réponse est oui, parce que si on arrive en simplifiant au résultat final, on peut définir des groupes, donc je vous rappelle, on est au contexte de mélanomes, on peut définir des groupes à partir de marqueurs qui définissent le pronostic, et vous avez clairement ici 33 patients qui sont distingués en deux groupes de taille égale, comme vous pouvez le voir, ça c'est le hasard. Les 16 patients, dont les lymphocytes TCD8 avant traitement, expriment ces deux molécules, cellules, le récepteur de l'interleukin 7, donc qui est un récepteur pour une cytokine donnée, et TCF7 qui est un facteur de transcription qui se rapproche de celui d'où je vous ai dit un mot tout à l'heure et la semaine dernière, TCF1, la présence de telles cellules, qui correspondent probablement à ces cellules, entre guillemets, quasiment des cellules souches qui sont prêtes à s'expandre si on les stimule par les anticorps antimolécules immunorégulatrices. Donc si ces cellules sont détectées, la probabilité de succès du traitement et donc de survie des malades est bien meilleure à la situation où de telles cellules sont moins fréquemment détectées. Donc on a là un possible marqueur prédictif d'efficacité. Autre exemple, cette fois-ci dans un contexte expérimental, chez la souris, où sont implantées à ces souris des mélanomes. Et on regarde ce qui se passe sur les populations, les fameux lymphocytes T épuisés, qui expriment la molécule TIM3, et aussi CD39, qui est aussi une molécule associée avec le fait que les lymphocytes ne soient pas actifs. Mais on va voir si... Alors c'est une autre immunothérapie, puisqu'on utilise cette fois-ci un anticorps anti-CD39, mais c'est le même principe qu'avec les anticorps entre PD1 et CD4. Et on s'aperçoit que si on compare les faits d'un anticorps anti-CD39 anti-TIM3, une autre molécule immunorégulatrice, ou si on combine les deux, qu'on arrive à restaurer partiellement la survie de certaines souris en neutralisant ces molécules. Et que donc, le fait de trouver cette population épuisée, entre guillemets, dans la tumeur au préalable, est un facteur pronostique. Ici, c'est la comparaison avec... Lorsqu'on utilise l'anticorps PD1 et CD4, on a un certain effet. Et ce qui n'est pas inintéressant, pour le développement futur d'immunothérapie des cancers, c'est que la combinaison triple PD1, CD4, CD39, en bleu, fait mieux que la combinaison PD1, CD4, ou bien CD39 seul. Donc il est possible de réactiver, booster cette population épuisée, TCF7-. Donc là, il y a une petite contradiction avec des données que je vous ai montrées au préalable. Mais sur le principe, les données sont du même type. Mais une population qui exprime des marqueurs comme CD39 et TIM3. Et il est possible que ces traités encore plus stimulés, ou plutôt libérés encore mieux, la capacité de ces lymphocytes épuisées à reprendre une activité effectrice en ciblant une deuxième, une troisième, voire une quatrième molécule, pourrait avoir un effet bénéfique. On y reviendra dans l'idée de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc si on poursuit cette analyse de marqueurs prédictifs, ici encore une autre analyse chez l'homme, un peu plus ancienne, où c'est le même principe. On définit un score prédictif, c'est l'immune score, qui est fondé ici sur, vous voyez, chaque étude a abouti à des données légèrement différentes. Mais l'idée est la même, c'est que l'expression de PD-L1, donc le ligand de PD-1, par la tumeur, le fait qu'on trouve des lymphocytes T PD-1 positifs, le fait qu'ils expriment des fonctions de type TH1, on en est parlé tout à l'heure, comme l'interflon gamma, et le niveau de l'expression de 7 à la 4 permet de définir un score qui est gradé ici, donc de 0 à 3. Et vous voyez très clairement qu'il y a une hiérarchie de chances de survie sans progression d'une tumeur. Ici, on compte que c'est une combinaison de malades, 75 malades, qui ont été traités par anticorps PD-1, mais ça revient quasiment au même qu'un traitement par anticorps PD-1, puisque c'est le ligand de PD-1. Donc une combinaison de patients qui ont soit un cancer du poumon, soit un cancer du rein, soit un mélanome. Et donc les malades qui ont le meilleur score, IHC3, donc lié à ces marqueurs présence de PD-1, de PD-1, TH1, CLA4, donc les cibles des anticorps qui libèrent la réponse immune sont présentes, est associé à un meilleur pronostic, c'est-à-dire ici défini par une survie sans progression de la tumeur et que si on descend en dessous de 3, 2, 1, 0, c'est de moins en moins bien. Donc c'est clairement la définition d'éléments prédictifs et qui ne sont pas surprenants puisqu'ils sont liés à une préexistence de lymphocytes dans la tumeur ou à proximité et de lymphocytes et de cellules tumorales qui expriment les molécules qui sont ciblées par les anticorps et donc qui donnent une plus grande chance d'action de ces anticorps, même si on a vu aussi la dernière fois que dans certaines circonstances, on n'arrive pas à trouver cette corrélation. Donc il y a évidemment une certaine variabilité. Et donc on peut aussi même faire des choses assez simples et très visibles ici, c'est l'immunohistologie des tumeurs, où finalement si on caricature les trois pôles d'observation, même s'ils sont ici extrêmes, vous avez les situations, donc en haut ce sont les situations avant traitement par anticorps type PD-L1. Et ici, on a refait les biopsies 9 semaines après le début du traitement. Donc on a trois situations ici. Celle-ci où dans la tumeur, on ne trouve pas du tout de lymphocytes T qu'on devrait voir marqués en marron, comme ici ou ici. D'où le terme d'ignorance immunologique, parce que l'absence complète de lymphocytes T, que ce soit dans la tumeur ou autour, suggère qu'en fait que cette tumeur n'a pas engendré le réponse immune. Et vous voyez que dans cette circonstance, donc c'est une tumeur particulièrement froide pour reprendre un qualificatif que j'ai déjà employé. Vous voyez que dans cette circonstance, après traitement, rien n'a changé. Et donc évidemment, s'il n'y a pas de lymphocytes T dans la tumeur, ni même autour de la tumeur, la probabilité d'une réponse est quasiment nulle et donc il ne se passe rien. La deuxième situation est celle où il y a des lymphocytes T dans la tumeur. Vous voyez les petits points bruns dispersés dans la tumeur. Et après traitement, c'est une circonstance plutôt favorable. On observe que les lymphocytes T sont présents et plutôt en plus grande quantité, qui suggère qu'il y a eu une expansion. Et c'est dans cette circonstance-là que l'on observe le plus souvent une efficacité des traitements. Donc évidemment, une telle image qui revient, c'est ici de façon plus simplifiée que dans les données juste précédemment décrites, c'est la définition d'un score pronostique défini par la présence de lymphocytes T intratumorales. Et puis il y a une troisième situation qui est en fait ici montrée de façon péjorative, parfois elle est un petit peu moins. C'est qu'il y a des lymphocytes T, mais ils sont en périphérie. Vous voyez, la tumeur est là, mais on trouve guère deux petits points bruns au sein de la tumeur, ils sont tous en périphérie. Et à vrai dire, là, il peut se passer deux choses. Dans l'exemple qui est montré sur cette diapositive, le résultat est péjoratif, puisque après traitement, les lymphocytes T sont toujours en périphérie. Il y en a peut-être plus d'ailleurs, mais ils n'ont pas réussi à pénétrer la tumeur. Et donc c'est une situation d'échec. Il y a aussi des situations, et je me souviens vous en avoir montré un exemple dans le cours précédent, où on peut voir une fraction des lymphocytes périphériques être capable de migrer au sein de la tumeur. Ça, ça dépend beaucoup d'autres notions dont on a déjà parlé, qui correspondent aux caractéristiques de l'environnement tumoral, du micro-environnement tumoral. Est-ce qu'il est plus ou moins immunosuppresseur ? Est-ce que, par exemple, il y a une barrière mécanique liée à la présence d'une fibrose importante, d'un tissu conjonctival important, qui empêche les lymphocytes T d'accéder aux cellules tumorales ? Donc là, il y a d'autres variables qui interviennent. Mais, en tous les cas, ces trois observations ici illustrent de quelle manière on peut déterminer, dans une certaine mesure, en amont d'une thérapeutique, en fonction de ce que l'on observe au sein de la tumeur, simplement par un immunomarquage comme ici, ou de façon plus sophistiquée, en utilisant des marqueurs liés aux ARN transcrits au sein, en particulier des cellules immunocompétentes, on peut définir des facteurs préditifs d'efficacité. Alors, il y a une autre cellule qui intervient, on en a déjà parlé dans d'autres contextes, mais elle intervient dans le pronostic, ce sont les macrophages. Et on va voir que là, on a une situation balancée, comme je vous l'ai déjà décrit, où les macrophages peuvent exercer une action antitumorale puissante, je vous rappelle, en particulier par la phagocytose et la destruction de cellules tumorales, mais aussi peuvent exercer des effets immunosuppresseurs, en fonction du type de protéines qu'elles produisent. Donc voilà un modèle qui va l'illustrer, qui est un modèle expérimental de sarcome, donc cancer du tissu conjonctif, induit par un carcinogène chimique chez la souris. Et donc ces souris vont recevoir un traitement, soit par anticorps anti-PD1, soit par anticorps anti-C et TLA4, soit les deux. Et à nouveau, on procède au même type d'analyse que je vous ai déjà brièvement décrit, c'est-à-dire à l'échelle unicellulaire, l'analyse de l'expression des transcrits qui permet de recomposer des groupes de cellules ayant un certain profil de transcrits détectables, et puis l'analyse par CYTOF, cytométrie en spectropéterie de masse, de toute une série de marqueurs protéiques, membranaires et éventuellement intracellulaires. Donc quand on fait ça, on retrouve ce type d'image que je vous ai déjà montré, où les groupes de cellules différentes peuvent être distingués, on peut faire une représentation topographique, évidemment, qui est arbitraire, mais qui permet de définir toutes sortes de populations, et ici il y en a 16 au moins, 17 même, ici les lymphocytes CD4, les CD8, les CYLNK, etc. Et il y a un gros paquet de cellules ici, chaque point c'est une cellule, évidemment les couleurs sont artificielles, elles sont là uniquement pour mieux voir les différents groupes cellulaires. Il y a cinq groupes de monocytes macrophages. Vous voyez, dans ce travail, c'est considérable, ils ont étudié presque 15 000 cellules à l'échelle unicellulaire pour aboutir à ce type de résultat. Et ce qui est intéressant, qu'on va le voir dans un instant, c'est cette notion qui était à l'époque nouvelle, de définition de population de macrophages intratumoraux différente, et on va voir que certains d'entre eux ont une action inhibitrice de la réponse immune contre le cancer, alors qu'à l'inverse, d'autres sont au contraire plus favorables, et que ceci peut évaluer au cours du temps. Donc voici ce type d'analyse dans quatre conditions. La condition d'une tumeur qui n'a pas été soumise à un traitement par anti-PD1, c'était la 4, ou la combinaison des deux. Traitement par anti-PD1, traitement par anti-CTLA4, traitement combinant anti-PD1 et CTLA4. Vous voyez à l'évidence qu'on a des profils différents dans la situation contrôle. Par exemple, la population numéro 2, c'est une représentation quantitative ici, qui prédomine, suivie de la population verte, c'est la numéro 5, et on peut avoir une idée quantitative. Vous voyez que ce profil est différent du profil du... Pardon, je suis en train de vous dire une bêtise. Donc la population numéro 1, je ne vous ai pas dit les choses correctement, la population numéro 1 contrôle sa représentation, ici en noir, dans le contexte du traitement par anti-PD1. Elle est ici en rouge, dans le contexte du traitement par anti-CTLA4 en vert, et dans la combinaison en bleu. Donc cette population spécifique-là, numéro 1, vous voyez qu'elle est beaucoup moins représentée lorsqu'il y a le double traitement, ce qui est imagé par cette colonne beaucoup plus basse qu'ici. Cette même analyse pour la population numéro 2, donc la population rouge, dont j'avais commencé à vous parler, qui est très importante dans la tumeur contrôle, et qui diminue, tac, tac, tac et tac, dans le contexte de, pardon, tac, 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 plutôt rouge, vert, bleu, dans les trois contextes thérapeutiques, et ainsi de suite pour la population 3. Donc la population 3, c'est celle qui est en orange. Vous voyez qu'au contraire, son nombre augmente. C'est ici les colonnes rouges, vert, bleus, comparé au contrôle. Il en est de même pour les 4 et 5. Alors, une fois qu'on a dit cela, ce qui est intéressant d'observer, ce que je ne vais pas vous montrer, c'est qu'en fait, si on regarde les caractéristiques des macrophages des populations 1 et 2, donc la population qui est ici en gris et également la population ici en rouge, ces macrophages-là, qui prédominent plutôt au sein des tumeurs en l'absence de thérapeutiques, ce sont des macrophages qui ont un effet anti-inflammatoire et qui sont immunosuppresseurs et donc qui sont défavorables au contrôle de la tumeur. Et il est intéressant d'observer que sous l'effet des traitements, la proportion de ces deux populations, 1 et 2, ici et ici, diminue, même s'il y a quelques variations. A contrario, les populations 3, 4, 5, 3 oranges, c'est net, 4 violets ici, c'est assez net qu'elle augmente, et ça va crescendo comme cela, et 5, la population ici verte, dont on voit qu'elle augmente surtout dans ces deux circonstances, eh bien, ce sont des macrophages qui ont un effet pro-inflammatoire et favorable au contrôle de la tumeur. Donc, autrement dit, on observe une modulation des populations de macrophages sous l'effet des traitements, mais du coup, on peut aussi envisager, même si ce n'est pas tout à fait évident sur ce résultat-là, que peut-être l'analyse, de ce type d'analyse entre présence de macrophages à effet immunosuppresseur et de macrophages à effet, au contraire, favorable au contrôle de la tumeur, au préalable d'un traitement, donc dans une biopsie du tissu tumorale, peut, dans une certaine mesure, prédire un succès, puisqu'on peut imaginer, logiquement, que plus les populations 3, 4, 5 seront représentées, plus seront grandes les chances de voir qu'elles s'amplifient et qu'elles exercent un effet favorable sous l'effet du traitement. Donc, deux informations ici, les modifications des populations macrophagiques sous l'effet des traitements qui favorisent les réponses d'immunité, donc il y a un effet indirect sur les macrophages, et sans doute, utilisation pronostique de ces données. C'est ce qui est résumé en bas de cette diapositive. Et on peut montrer qu'en parallèle de ces modifications macrophagiques, il y a des modifications corrélées dans un sens, lors de traitement, de réduction de présence de populations lymphocytaires immunosuppressives, typiquement les lymphocytes régulateurs, et que le nombre diminue dans les contextes rouge-vert-bleu, c'est-à-dire traités. A contrario, on voit augmenter plutôt certaines, au moins, populations de TCD4, certaines populations de TCD8. Pour les cellules NK, c'est un peu plus bigarré. Donc, augmentation des T activés, c'est le cas des CD4 ici, S10, S3, ou CD8, S10, S2, diminution des lymphocytes T régulateurs. Donc, il y a une espèce de coordination entre ce qui se passe au niveau des macrophages et au niveau des populations de lymphocytes T. et donc, on revient à cette question concernant la composition initiale en macrophages, à quelle mesure ils peuvent être prédictifs. C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui et on peut penser, évidemment, que ce sont des analyses assez lourdes, mais que cela pourrait être une aide à la détermination des indications thérapeutiques et spécifiquement quant à l'utilisation des anticorps dont on parle cet après-midi. On peut poursuivre cette analyse de quelles sont les conditions dans lesquelles on observe au mieux l'efficacité des anticorps et on va retrouver les notions qu'on a déjà discutées, deux notions au moins qu'on a déjà discutées, plus une nouvelle. Les deux notions dont on a déjà discuté, c'est la première qui est marquée en noir ici, efficacité et présence de néo-antigènes. Je vous ai, je crois, assez longuement décrit le fait que s'il y a une immunothérapie des cancers, c'est qu'il y a une réponse immune essentiellement des lymphocytes, donc peut-être aussi des lymphocytes B contre les cellules tumorales et que ceci repose en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie dans la reconnaissance de néo-antigènes générées par les mutations au sein du génome des cellules tumorales. Et le corollaire de ça, c'est ce qu'on discutera ensuite, c'est la diversité des molécules HLA dans leur capacité en tant que molécule d'histocompatibilité de présenter un spectre large de néo-antigènes, donc augmentant d'autant les réponses T. Alors, regardons ce qu'il en est concernant les mutations somatiques brièvement, je vais aller assez vite parce qu'on va recouper des notions déjà évoquées. Donc, 31 patients, études de tumeurs du poumon non à petites cellules, traitement par corps anti-PD1 et donc les tumeurs ont été séquencés, donc permettant d'identifier les mutations somatiques et de ces mutations somatiques, on a prédit, selon la technologie dont je vous ai parlé antérieurement, la présence de néo-antigènes et on observe très clairement qu'on a un effet bénéfique durable qui est complètement corrélé à la présence du nombre de mutations non synonymes, c'est-à-dire susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes par opposition à des mutations synonymes qui ne changent pas la séquence d'acides aminés. Donc, vous voyez que la différence par rapport dans le contexte où le nombre de mutations est beaucoup plus faible et donc c'est une représentation ici sous forme en fonction du temps et qui vous dit exactement la même chose. Donc, il est logique de penser, mais c'est bien de le démontrer, que l'efficacité des anticorps est d'autant meilleure qu'il y a des néo-antigènes qui sont reconnus par les lymphocytes T. même affaire ici où là, directement, on regarde le nombre de néo-antigènes, mais c'est plus proche évidemment de la physiologie des réponses immunités et c'est dans les situations de réponses durables, D pour durable, eh bien, il y a beaucoup plus de néo-antigènes par tumeur en moyenne, 200 contre les situations non durables et ça se traduit aussi en survie sans progression tumorale en fonction du temps. Donc, ceci est tout à fait clair. Donc, l'immunogicité de la tumeur est un facteur crucial de l'efficacité de l'immunothérapie, l'immunothérapie permettant de réactiver des cellules T entre guillemets dormantes rendues incapables d'action par les molécules immunorégulatrices comme PD1, évidemment. Ça, c'est un autre exemple mais c'est exactement le même type de résultat. Mélanome, 64 patients et deux cohortes. Donc, c'est la première cohorte dite d'analyse puis validation, discovery et validation. Ça, c'est juste une méthodologie rigoureuse d'analyse. Donc, ce sont des patients dont le traitement a consisté entre autres en l'injection d'anticorentiste et TLA4. C'est exactement les mêmes résultats. Le nombre de mutations retrouvées par exome au sein des tumeurs et en moyenne, évidemment, il y a une variabilité individuelle, mais en moyenne, plus il y a de mutations, plus on observe une efficacité du traitement dans les deux groupes de malades et en fonction du temps, survie des malades. Vous voyez que si on prend la survie des malades dont les mutations comportent plus que 100 mutations, la survie est très significativement supérieure à la survie des malades dont les tumeurs comportent moins de 100 mutations. C'est tout à fait clair, même si ça repose sur l'étude d'un petit nombre de malades. Mais évidemment, vous pouvez concevoir que ce sont des études très lourdes puisqu'elles impliquent un séquençage entier de l'exome des tumeurs et une analyse extrêmement rigoureuse pour identifier tout cela. et de la même façon ici, alors en étant encore plus précis, on met en évidence le rôle d'un néo-antigène validé, c'est-à-dire que vous avez ici une séquence d'acide aminé et où il y a une mutation qui fait que la lysine est remplacée ici par E et donc on regarde la réponse des lymphocytes T contre ce peptide et vous voyez qu'il y a une réponse qui est très très forte. Là, c'est lu à travers la production de l'interféron gamma et de TNF et que sous l'effet d'anticorrent si c'était la 4, eh bien, on voit cette réponse augmenter. Donc on peut la démontrer même à l'échelle de la reconnaissance d'un peptide donné, un néo-antigène qui est la conséquence de la mutation du gène qui code pour ce petit morceau de protéines où le cas devient E. Voilà, donc on peut imaginer ici ce qui se passe et dans un contexte de traitement par anticytel A4, la lymphocytes T, cellules présentant l'antigène, je vous rappelle qu'en ce qui concerne cet TLA4, c'est là que se joue sa fonction régulatrice. Donc on a un peptide, néo-peptide ici, susceptible d'activer l'infocyte T, mais blocage de la réponse parce qu'il y a l'interaction entre cet TLA4 et B7, l'anticorps lève cette inhibition, la réponse immune peut se faire de façon un peu schématique, mais c'est ce qui est démontré spécifiquement ici. Et on peut encore retrouver cette histoire de néo-antigène à travers une notion que j'avais déjà évoquée, je pense, lors du premier cours du cycle de cette année, je vous rappelle qu'il y a des individus, des patients qui ont la malchance d'avoir une maladie génétique qui fait que un système de réparation d'ADN, qu'on appelle en anglais le mismatch repair, ne fonctionne pas bien. La conséquence pour eux, malheureusement, c'est qu'ils sont à haut risque de cancer récurrent, mais une petite contrepartie, néanmoins, c'est que, compte tenu de ces défauts de réparation d'ADN, ils ont beaucoup plus de mutations dans leur génome. Et de fait, ces malades, les tumeurs de ces malades répondent beaucoup mieux au traitement par anticorps anti-PD1 parce qu'à nouveau, les lymphocités sont susceptibles de reconnaître plus de néopeptides. C'est ce que vous voyez ici avec la courbe rouge comparé aux patients qui n'ont pas ces anomalies du mismatch repair où la fréquence de réponse est significativement plus faible. Donc tout ça concorde dans le même sens. C'est ce qui est encore montré ici en fonction du nombre de mutations portées par les tumeurs, TMB, Tumor Mutational Burden, donc la masse de mutations avec un effet favorable globalement pour les cancers à petites cellules, pour les mélanomes. Donc d'une certaine façon, je me répète, mais j'espère que ça rendra les choses claires, le plus clair possible. Mais aussi, en parallèle, c'est une notion supplémentaire, c'est que si on estime un score d'inflammation, c'est-à-dire que la présence intratumorale de molécules favorables à l'action antitumorale, eh bien, on retrouve la même corrélation. Donc là, on a deux aspects, on va voir, qui se combinent de façon intéressante. On a d'un côté cette histoire de nombre de mutations, donc de nombre de néopeptides susceptibles d'être connus par les lymphocytes, mais aussi un état plutôt pro-inflammatoire en ce qui concerne, inflammatoire dans le sens favorable à une réponse immune, avec notamment la présence des interférons, qui sont un élément de bon pronostic. Donc on peut combiner tout cela et finalement, recouper une notion qui est devenue observable par les tentatives empiriques de thérapeutique. Donc si on considère l'anticorps anti-PD1, traitement par anticorps anti-PD1 et les biomarqueurs de prédiction, on sait que les réponses sont plutôt meilleures, par exemple, dans certains cancers colorectaux, certains cancers du poumon et des mélanomes, on en a déjà parlé, et vous pouvez voir que ceci corrèle avec le fait que beaucoup plus souvent, ici sur 100% de tumeurs, vous voyez que pour les cancers colorectaux chez les sujets qui ont ces fameuses mutations qui font qu'il y a beaucoup de néo-antigènes, donc il y a beaucoup de mutations, c'est logique, c'est la conséquence directe, mais aussi une situation assez pro-inflammatoire, donc qui fait qu'on a une situation assez favorable pour la thérapeutique. Dans ce type de cancer du poumon, c'est assez favorable, où il y a à la fois un effet favorable du nombre de mutations et de l'état de signature T pro-inflammatoire, mais à contrario, si je prends l'extrême de l'extrême, dans les glioblastomes, où il y a extrêmement peu de lymphocytes T présent dans les tumeurs, très très peu de néo-antigènes, donc la situation est même carrément négative, puisqu'on ne trouve pas de tumeurs dans lesquelles il y a à la fois beaucoup de mutations et ou un état pro-inflammatoires T, donc c'est une situation d'échec certain de traitement par anti-PD1 et évidemment, la situation est dégradée et avec des situations où on a les deux, qui sont les plus favorables, le rouge, que beaucoup de mutations, donc ce qu'on voit aussi en bleu, ou qu'un état pro-inflammatoires T, c'est ce qui est en gris, et puis le gris clair, donc la situation, il n'y a ni l'un ni l'autre, le glioblastome étant la situation la plus défavorable, mais vous voyez qu'il y a un dégradé et qui corrèle assez bien avec globalement la notion qu'on a, clinique, que je vous ai montré dans le précédent cours, de chance de succès de traitement par anticorps anti-PD1. Donc on a une hétérogénéité entre tumeurs, mais évidemment, ce qui complique les choses, ça se voit très bien sur cette image, c'est qu'il y a aussi une hétérogénéité au sein de chaque type tumorale, et donc malheureusement, pour un malade donné, on ne peut pas se contenter de dire, ok, vous avez, un mélanome, mettons si je prends la troisième ligne ici, vous avez un mélanome, donc vous avez sans doute une très bonne chance d'avoir une efficacité de l'anticorps anti-PD1, ça dépend. Si le patient fait partie de cette fraction de colonne de couleur rose, le pronostic est meilleur que s'il fait partie de ceux qui sont dans la fraction grise, claire, parce que là, les chances de succès sont beaucoup plus faibles. Donc à nouveau, on revient dans la définition de biomarqueur de prédiction, qui oriente la thérapeutique. Donc c'est aussi lié, la reconnaissance dans le système est liée à la diversité HLA, et donc on peut estimer ce qui a été appelé ici HED, un indice de divergence des antigènes HLA class 1, c'est-à-dire que pour un individu donné, en fonction de l'hétérozygosité des différents allèles, et aussi de la capacité d'un allèle donné de reconnaître plus ou moins de peptides, on peut définir un indice de divergence, et plus il est grand, plus ça veut dire que la probabilité de se lier de ces molécules HLA à des peptides est grande, et donc ceci augmentant d'autant la probabilité d'une réponse T dirigée contre des peptides. Et donc ce qu'on peut montrer, c'est que cet indice de diversité des allèles HLA corrèle avec l'efficacité de l'immunothérapie. Alors ça vous est montré ici, par exemple, pour trois tumeurs, deux tumeurs, mais avec des traitements différents, mélanomes traités par anticorrentis et TLA4, cancer du poumon traités par anti-PD1, mélanomes traités par anti-PD1 ou PD-L1, et vous voyez que quand l'indice de diversité HLA est élevé, la probabilité de survie à chaque fois est meilleure, donc ça recoupe cette notion qui est que évidemment plus de diversité HLA veut dire plus de reconnaissance de néopeptides, donc un nombre de néopeptides égal, et plus de réponses T, donc la diversité HLA classe 1 est de bons pronostics, je vais vous passer ça qui dit la même chose, et donc dire que globalement, on arrive à une situation pour une suite tumorale face à un lymphocyté et une variabilité de molécules HLA schématisées par ces petits dessins de combinaison, la molécule HLA est en vert kaki, je pense, comme on pourrait dire, et le peptide, c'est la partie vert plus pâle qui est évidemment variable en termes de structure, c'est une image ici, mais plus il y a capacité de reconnaître de tels peptides, plus il y a de réponses immunes, plus il y a de lymphocyté dans les tumeurs, et plus il y a d'antigènes reconnus, et in fine, une meilleure réponse, et donc ceci se combine en termes de définition de valeurs pronostiques. Alors, en approchant la fin de la discussion des conditions d'efficacité des anticorps anti-CTLA-4, PD1, etc., il faut faire une part à une discussion récente, une observation récente qui est très intrigante, a priori, c'est difficile à envisager, et qui n'a pas encore reçu aujourd'hui une explication complète, mais qui mérite d'être discutée, et en tous les cas, vous allez voir que ceci a une application thérapeutique probablement importante, qui est le rôle du microbiote. Donc je vous rappelle, je pense que chacun le sait, que dans une partie de notre intestin, essentiellement dans le colon, un peu dans l'îléon, nous avons une flore intestinale extrêmement importante, il y a un très grand de bactéries qui sont présentes, et qui appartiennent à un très grand nombre de classes de bactéries différentes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de variations du microbiote associées à centres de pathologie, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais il y a un lien, comme on va le voir maintenant, entre microbiote intestinal et réponse au traitement par anticorps qui lève les freins des réponses immunes des cancers. Alors sur quoi repose cette affirmation ? Sur une série d'abord de données cliniques et de données expérimentales relativement anciennes, comme le fait que vous pouvez le lire que si on essaye de traiter un cancer chez une souris axène, c'est-à-dire en gros dépourvu d'une flore intestinale, l'efficacité du traitement est nettement diminuée, on va voir cela. On sait, à contrario, que les microbes, les bactéries présentes au niveau de l'intestin sont capables, à travers des produits comme les lipopolysaccharides et d'autres substances, de stimuler à certains degrés de réponses immunes, notamment les réponses de l'immunité innée et que peut-être ceux-ci pourraient être favorables à renforcer aussi l'immunité adaptative. A contrario, je vais vous le montrer, que l'antibiothérapie utilisée pour traiter telle ou telle infection, mais qui évidemment agit aussi sur le microbiote intestinal, une utilisation récente de l'antibiothérapie a un effet néfaste sur le traitement du cancer par ses anticorps et qu'on peut reproduire, on va le voir, les effets favorables ou défavorables en fonction qu'il y ait ou n'y ait pas tel ou tel type de microbe dans des expériences de transfert de flore à des souris. On peut montrer le rôle de cette flore dans l'efficacité du traitement. Voyons quelques données précises. D'abord, l'antibiothérapie. Vous avez ici des données expérimentales. Il s'agit de souris sur lesquelles un mélanome se développe. ici, c'est la taille, le volume de la tumeur en fonction du temps à partir de l'implantation. Il y a une croissance tumorale importante. Si on traite ces souris avec anticorps, anti-CTLA4, anti-PD1, on bloque de façon tout à fait spectaculaire la croissance de cette tumeur. Mais si on administre en même temps, en rouge, un antibiotique à la souris, vous voyez qu'on perd une partie de l'efficacité, la croissance tumorale est nettement supérieure. En vrai dire, qu'on admise l'anticorps ou pas, on a un résultat quasiment équivalent. Ici, c'est la survie des souris. C'est la même histoire. La seule situation plutôt favorable, même si on voit que ce n'est qu'un effet de retard au décès des souris, donc ce n'est pas une immunothérapie complètement efficace, loin de là. Mais enfin, il y a un effet qui est quantifiable par la prolongation de la durée de vie des souris. La seule situation où cet effet est observé, c'est lorsque d'une part les souris sont traitées par anticorps, anti-CETLA4 et PD1 et qu'elles ont une flore intestinale. Si on ajoute un antibiotique, on réduit la durée de vie d'une façon tout à fait considérable. Et on peut montrer qu'on peut transférer ces flores et avoir un effet. Alors ici, ce sont des données humaines, à partir, comme vous pouvez lire, de tumeurs observées chez 249 patients, des cancers du poumon, non à petites cellules, cancers du rein, cancers urologiques, comme cancers de la vessie, traités par anticorps anti-PD1 ou PD-L1. Ce sont des données rétrospectives, donc il faut toujours se méfier, il peut y avoir des biais d'analyse. Mais enfin, ce qu'on observe, c'est que l'efficacité des traitements pour ces différentes tumeurs est bien meilleure si les malades n'ont pas reçu l'antibiotique depuis un certain temps. Donc ici, vous avez la survie sans progression des tumeurs. Ici, c'est la survie globale, donc c'est évidemment moins stringent pour des cancers du poumon. ici, ici, à nouveau, survie globale, cancer du poumon, et ici, c'est le cancer du rein. Et vous voyez, à chaque fois, les courbes noires sont largement meilleures que les courbes rouges, les courbes rouges étant les patients qui ont reçu une antibiotérapie dans la période qui précède le traitement, en l'occurrence par anticorps PD1 ou anti-PD-L1, donc des données qui vont dans le même sens que celles que je vous ai montrées dans le modèle expérimental de mélanôme chez la souris. Donc on peut observer des effets à travers le transfert de microbiotes fécales, c'est-à-dire qu'on isole des fessesses le microbiote, les bactéries, et on les transfère d'une souris à l'autre. Et on va ici le faire dans un modèle expérimental de sarcome, donc où on fait éventuellement ce qui est en anglais le fécal transfert, ici, et il y a une oculation d'une tumeur et on traite ensuite, excusez-moi, dans ce modèle par anticorps, anti-PD-L1. Donc si on transfère, c'est ce qui est ici marqué par le R, si on transfère des bactéries qui proviennent des selles d'une souris qui, à elle-même, avait une tumeur et qui était traitée par anti-PD-L1 et avec une réponse positive, répondeur, R, vous voyez que dans la tumeur de la seconde souris chez laquelle on a transféré cette flore-là, la réponse au traitement est meilleure que si on transfère une flore qui provient d'une souris qui n'était pas répondeuse et en condition de germ-free, donc il n'y a pas d'autres germes qui interviennent. Autrement dit, est associée apparemment à une réponse positive en l'occurrence à l'anticorps anti-PD-L1 un certain type de flore microbienne dans l'intestin. Les mêmes résultats sont obtenus ici où on a, pour obtenir une absence de flore de base des souris, elles sont en condition où il y a peu de germes et on ajoute en plus une antibiothérapie. Mais ensuite, on arrête l'antibiothérapie bien sûr et on administre la flore qui est soit celle d'une souris qui a répondu à un traitement d'une myothérapie d'un cancer anti-PD-1 ou ici ou qui n'a pas répondu. Et donc, clairement, il y a une association entre le type de flore et la réponse. Donc le transfert, c'est ce qui est conclu ici, le transfert de flore intestinale issu de patients. Donc pardon, les flores viennent des patients, pas de souris, j'ai dit une bêtise, mais l'expérience est faite chez la souris. Mais ça revient au même. Le transfert de flore issu de patients avec un cancer du poumon qui ont répondu au traitement par anticorps anti-PD-L1 ou PD-1, c'est PD-1, il y a une petite erreur ici, a un effet bénéfique sur l'immunothérapie de la tumeur. Donc encore une fois, le lien existe entre caractéristiques de la flore intestinale au moment du traitement et réponse positive à ce traitement. Évidemment, la question se pose de quel type est ce lien. Mais avant de le discuter, vous avez ici d'autres données concernant des patients 112 malades, donc une série importante, traitées par anticorps anti-PD-1 et sont analysées les flores intestinales et buccales. En l'occurrence, la flore buccale n'a pas de lien avec la réponse au traitement. Mais si on regarde la diversité de la flore, donc combien il y a d'espèces de bactéries différentes présentes dans la flore intestinale, on s'aperçoit que, même s'il y a une grande variabilité, que les répondeurs au traitement R ont une flore qui est plus diverse que les non-répondeurs. Et ceci peut être montré en termes de survie sans progression tumorale. Les patients qui ont une flore intestinale avec une diversité élevée, high, ont une bien meilleure survie que les patients qui ont une flore intestinale moins diverse. Donc il y a là des éléments qui suggèrent qu'il y a des produits microbiens associés à certaines bactéries de la flore intestinale qui exercent un effet favorable sur les conditions du traitement par anticorps anti-PD1 dans cet exemple-là. Alors évidemment, ça donne envie d'aller voir en détail. Évidemment, les choses se compliquent puisqu'il y a énormément de types de bactéries différents. Mais ce diagramme vous montre, évidemment, je ne vais pas discuter tous les détails, mais qu'on trouve, par exemple, des bactéries de ces classes-là, les firmicutes, les clostridia, qui sont des bactéries anaerobies, par exemple, et d'autres, on les trouve beaucoup plus fréquemment chez les sujets qui répondent au traitement, alors que ces bactéries-là, Bacteriidites, Prévotella, etc., sont des bactéries dont la présence dans l'intestin est associée à une moindre probabilité de réponse, plutôt une non-réponse en l'occurrence, au traitement par anti-PD1, dans le contexte de mélanomes chez l'homme. On peut à nouveau essayer de reproduire ce phénomène, c'est le même type d'expérience que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui l'illustre bien, où on va transférer à des souris qui n'ont pas de bactéries, germ-free, on va leur transférer une flore humaine, intestinale, qui provienne de sujets qui ont répondu ou qui n'ont pas répondu au traitement, dans le contexte du traitement de mélanomes par anti-PD1. Ensuite, on injecte la tumeur, le mélanome, et on regarde ce qui se passe en termes de croissance tumorale dans un contexte où ces souris sont traitées, en l'occurrence ici, par anticorps anti-PD1. Ça permet de poser la question suivante, est-ce que la flore d'un sujet qui a été traité et qui a répondu au traitement protège ou non la souris, donc lui permet de mieux contrôler la tumeur lorsqu'elle est traitée par anti-PD1 ? La réponse est oui, comme attendu. En moyenne, le volume tumoral à un certain moment a bien régressé par rapport au groupe de souris qui ont reçu une flore de sujets non-répondeurs. Si on regarde la croissance du volume tumoral, en rouge, ce sont les courbes de croissance tumoral chez les souris qui ont reçu une flore d'individus non-répondeurs. La croissance tumoral est bien supérieure à celle des souris qui ont reçu une flore de sujets répondeurs qui confirme cet effet protecteur associé probablement à des produits des bactéries ici le long des lignes ou des colonnes bleues. Ceci corrèle aussi avec la réponse immune puisque chez les souris qui ont reçu une flore d'individus répondeurs, on va trouver plus de lymphocytes TCD8 dans la tumeur et ici c'est mesuré au niveau de la tumeur proprement dit et globalement au niveau de l'intestin où a lieu évidemment l'implantation de la flore. Donc les résultats sont identiques à ceux que je vous ai montrés tout à l'heure pour un modèle sarcome et suggèrent même s'il n'y a pas ici une précision au niveau des antigènes que cette flore est capable d'activer une réponse immune des lymphocytes pas anti-CD8 mais des lymphocytes de CD8 donc est-ce que c'est ensuite une réactivité croisée entre ces lymphocytes T dirigées contre la flore et la tumeur qui est en jeu ou est-ce que ce sont plutôt des effets indirects de produits de cette flore qui favorisent les réponses effectrices je ne peux pas trancher sur ces données mais ce sont deux hypothèses que l'on peut discuter donc ici dans les mécanismes donc par exemple on sait que les métabolites donc des produits de certaines bactéries intestinales qui diffusent parce que ce sont de tout petits lipides favorisent indirectement donc par effet adjuvant le recrutement et surtout l'activation des lymphocytes des molécules qui favorisent les fonctions effectrices de lymphocytes et donc pourraient favoriser ces réponses dans le contexte où elles sont activées par l'anticorps anti-PD1 par exemple mais il y a aussi l'hypothèse que je viens d'évoquer à l'instant d'une réactivité croisée de lymphocytes qui serait stimulée par certains antigènes bactériens et croiserait avec des antigènes tumoraux peut-être les deux hypothèses sont valables cela mais reste nécessite de nouvelles études à ce stade donc les données sont encore relativement fragmentaires bien qu'on a vu qu'il y avait des données humaines en tous les cas de nature épidémiologique chez les sujets qui ont eu des antibiotérapies des données expérimentales et des données expérimentales qui combinent l'utilisation de flore humaine donc il est important dans des études à venir en cours à vrai dire prospective de vérifier que effectivement la composition du microbiote intestinal à travers sa diversité joue un rôle dans l'efficacité de l'immunité antitumorale et si c'est bien le cas on peut discuter d'intervenir c'est-à-dire de transférer des flores qui seraient favorables à l'immunothérapie à condition qu'elles s'implantent donc c'est pas forcément tout à fait simple mais on peut l'envisager comme c'est fait pour certaines maladies de l'intestin qui ne sont pas liées à des cancers et donc qui permettraient si cette stratégie devait être efficace donc d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie donc c'est évidemment une voie de recherche qui est très intéressante et qui est notamment développée en France par une chercheuse qui s'appelle Laurence Zidvogel qui travaille à l'Institut Gustave Roussy voilà alors on a presque fini avec cette partie du cours qui concerne l'utilisation des anticorps anti-PD1 c'était la 4 donc les stratégies d'activation des lymphocytes anti-tumoraux mais évidemment il faut aussi envisager les circonstances de résistance qui sont effectivement un peu l'image en miroir de ce que l'on vient de voir jusqu'à présent concernant l'absence ou la présence de néo-antigènes la diversité des molécules HLA mais aussi d'autres éléments qu'on va voir dans un instant en fait on sait que dans des tumeurs qui expriment ou qui ont des variations de gènes qui sont liées aux réponses de l'interféron alors il y a ce récepteur qui agit sur les kinases qui sont nécessaires à la signalisation par l'interféron type 1 cette phosphatase qui bloque la réponse aux interférons gamma ou encore ce gène ici qui modifie la régulation transcriptionnelle des cibles de l'interféron donc des variations génétiques autour de ces molécules sont susceptibles d'avoir pour effet de bloquer des réponses interféron au sens large et bloquer une réponse interféron c'est défavorable parce que cela fait perdre l'effet antiprolifératif sur la tumeur fait perdre l'effet pro-apoptotique donc de mort cellulaire fait perdre l'effet de présentation d'antigènes etc. donc ces circonstances-là on le sait ces mutations-là de la tumeur sont des facteurs de résistance au traitement par les anticorps anti-PD1 et CTLA4 par la perte d'une fonction effectrice qui tourne autour des interférons de type 1 et on rejoint aussi d'autres mutations alors qui correspondent à des éléments que j'ai discuté il y a peu de temps sur la diversité de reconnaissance des molécules des néo-antigènes par les molécules HLA de classe 1 c'est sûr que si une tumeur n'exprime plus ou moins en tous les cas de ces molécules on en a déjà parlé dans des cours précédents la probabilité de réponse immune diminue donc résistance aux antipédéens ou CTLA4 idem pour une série de molécules je ne vais pas entrer dans les détails qui sont indiqués ici qui permettent l'association des peptides aux molécules d'histocompatibilité donc beaucoup de mutations somatiques facteurs de sélection éventuels apparaissant secondairement au cours du développement des tumeurs qui peuvent favoriser une résistance au traitement par ces anticorps donc par exemple la perte des néo-antigènes on peut l'illustrer ici dans un contexte de mélanométastatique où les chercheurs ont effectué comme vous pouvez le lire des biopsies séquentielles au cours du temps j'ai 4 patients qui avaient donc ces mélanométastatiques qui ont été traités par anticorps anti-PD1 et ils ont analysé les mutations des gènes et donc en l'occurrence celles qui sont susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes au cours du temps et comment cela évolue en séquençant les exomes c'est-à-dire l'ensemble des régions codantes du génome et dans cet exemple ici vous avez la situation d'un filtre à l'infocytarté initial et au cours d'une rechute et vous avez ici un résultat qui évolue dans le sens défavorable puisqu'à l'état basal on retrouve pas mal de lymphocytes TCD8 exprimés dans la tumeur on retrouve une expression assez forte de la molécule PDL1 le ligand de PD1 et donc une situation qui laisse espérer que le traitement par anticorps anti-PD1 va activer ses cellules négativant l'interaction avec son ligand PDL1 sur la tumeur et que donc ceci va permettre de contrôler la tumeur mais ce qui peut se passer c'est cela c'est-à-dire une situation défavorable où il y a une rechute et vous voyez qu'il n'y a plus de lymphocytes T dans la tumeur donc PDL1 est exprimé continue à être exprimé mais par contre il n'y a plus de lymphocytes TCD8 dans la tumeur et ça c'est un marqueur de la tumeur donc ça, ça veut dire que les lymphocytes qui étaient là capables de reconnaître potentiellement des antigènes tumoraux ils ont disparu donc s'ils ont disparu s'il y a une absence d'infiltration de la tumeur ça peut être dû à plusieurs mécanismes mais un mécanisme c'est celui justement de perte d'expression des néo-antigènes par mutation des gènes ou contrôle épigénétique et mais ça peut être aussi alors dans ce cas-là ce n'est plus la perte des lymphocytes T ils sont présents mais ils vont être moins fonctionnels donc par mutation d'autres gènes qui étaient déjà évoqués sur cette diapositive ici par exemple les kinases JAK1, JAK2 sont des enzymes qui phosphorylent des protéines qui jouent un rôle dans la signalisation intracellulaire induite par les interférons et qui sont donc des éléments importants des fonctions effectrices des lymphocytes dans l'immunité antitumorale donc si on perd la fonction de ces kinases JAK1 ou JAK2 par exemple on bloque la réponse à l'interféron gamma et on perd un facteur de fonction effectrice qui aurait été activé par les anticorps c'était LA4 ou PD1 mais du coup ne peut pas se produire puisqu'il y a une mutation dans la cellule tumorale et c'est ce qui est illustré ici où la prolifération cellulaire est mesurée in vitro c'est une croissance tumorale dans une situation où la tumeur initiale est la tumeur avec une mutation de JAK2 et bien vous voyez que c'est la courbe orange où ici en présence d'interféron gamma il y a une limitation de la croissance tumorale si on prend la tumeur initiale mais après rechute de la même tumeur cette tumeur a perdu l'expression de la kinase JAK2 vu que la courbe orange est maintenant superposable à la courbe de croissance tumorale en l'absence de traitement qui indique une résistance à l'interféron gamma donc ça se traduit in vivo dans le cas des thérapeutiques à une résistance au traitement par antipéléen où c'était la carte donc à côté de la perte d'expression d'antigène ça peut être aussi une perte de fonction effectrice des lymphocités à ces stades-là c'est-à-dire sous-jacent au récepteur vous avez ici le récepteur d'interféron gamma qui est composé de deux chaînes le petit cercle ici schématise l'interféron gamma alors lorsque cette interaction se produit à la membrane cellulaire activation d'équinage JAK1-JAK2 phosphorylation de protéines qui s'appelle STAT qui migre dans le noyau et qui se fixe sur les promoteurs de centaines de gènes qui sont les gènes dits de réponse à l'interféron gamma et qui exercent un effet in fine qui bloque la prolifération induisent l'apoptose cellulaire donc anti-tumoral donc s'il manque JAK1-JAK2 par mutation et bien cette signalisation et cette fonction effectrice est perdue alors à contrario les choses sont toujours un peu compliquées je pense d'ailleurs je vous avais déjà dit que l'expression de PD-1 PD-L1 excusez-moi est induite par la signalisation par l'interféron gamma donc c'est une espèce de contre-signalisation et donc dans une situation où il n'y a pas de mutation des voies de signalisation de l'interféron gamma l'addiction des anticorps bien que PD-L1 soit exprimée va permettre on peut l'espérer un contrôle tumorale mais donc dans la situation où cette voie est abolie il y a deux choses qui se passent d'une part donc on perd dans l'absolu une fonction effectrice anti-tumorale mais on perd paradoxalement la présence de PD-L1 donc les anticorps ne peuvent pas agir et ne bonifier en rien la capacité de l'infocité à venir tuer des cellules tumorales donc un événement de conséquences défavorables induisant la résistance autre exemple ici dans le contexte de cancer colorecto traité par antipéléase pourtant une situation où les traitements sont relativement efficaces et bien on peut montrer qu'il y a à nouveau une corrélation avec la présence ici des lymphocytes T donc dans les circonstances où il y a beaucoup de mutations ce sont les petits points rouges chaque petit point rouge correspond à une tumeur il y a beaucoup plus de cellules présentes dans ces cas là que dans les cas ce qui est attendu on a déjà discuté que dans la situation où il y a peu de mutations et ces cellules là des points rouges si on les regarde au laboratoire elles prolifèrent elles sont capables de répondre à une stimulation des lymphocytes c'est mesuré par la dilution d'un colorant donc chaque pic correspond ça se lit de la droite vers la gauche chaque pic migrant vers la droite si je puis dire correspond à une prolifération cellulaire qui est plus importante 71% des cellules contre 18% ici donc il y a plus de cellules elles sont activables et ces cellules elles expriment moins dans ce contexte de traitement après traitement les molécules d'épuisement PD1 TIM3 et LAC3 donc à l'inverse il y a peu de mutations peu de réponses immunes on a des lymphocytes qui expriment ces molécules épuisées donc vont de pair le fait qu'il y a peu de stimulation par des nues antigènes des lymphocytes T et leur épuisement dans ce cadre là et ça c'est cette situation là donc peu de lymphocytes T exprimant beaucoup de molécules d'épuisement comme PD1 TIM3 LAC3 est un facteur de résistance et en l'occurrence on va aller une étape plus loin parce que ce que je vous ai dit jusque là est à peu près je vous l'ai déjà à peu près décrit dans d'autres contextes il y a un élément supplémentaire qui différencie ces deux populations donc de tumeurs des tumeurs où il y a beaucoup de néo-antigènes et là peu c'est le niveau d'expression d'un facteur qui s'appelle le facteur de croissance vasculaire vasculaire endothelium gross factor VEGF de type A vous voyez que là il y a beaucoup plus d'ARNA messagers dans ces tumeurs peu immunogéniques qu'il y en a dans les tumeurs plus immunogéniques alors l'implication de cela d'abord c'est que ça corrèle à nouveau je me répète d'une certaine façon mais il y a une très bonne corrélation entre l'expression du VEGFA y compris dans le plasma des patients avec l'expression de PD1 avec l'expression de TIM3 expression de LAC3 donc l'impression il y a une corrélation y a-t-il un lien de cause à effet c'est possible en tous les cas à nouveau si on analyse le profil des cellules T qui sont présentes dans les tumeurs ou des cellules qui sont traitées par VEGFA on induit un phénotype d'épuisement vous avez ici les traitements par VEGFA ça c'est toute une série de gènes chaque ligne et plus c'est jaune, orange, marron plus ces gènes sont exprimés donc ça ce sont des gènes exprimés par des lymphocytes T qui ont été en contact avec le VEGFA et on reconnaît ici beaucoup de molécules immunorégulatrices comme LAC3 TIGIT CETLA4 CD244 et d'autres à contrario des molécules effectrices qui jouent un rôle dans les réponses immunes comme le CD40 ligand et d'autres sont très peu exprimés par rapport aux situations contrôlées et parmi ces protéines on va en retrouver une dont je vous ai déjà parlé il y a je pense deux cours si je me souviens bien c'est une protéine qui est un facteur de transcription qui s'appelle TOX donc des lymphocytes TCD8 en présence de VEGFA surexpriment TOX et peut-être vous vous souvenez que l'expression de TOX est associée au phénotype d'épuisement donc on a là une espèce de mise en évidence de l'induction de l'épuisement dans des tumeurs qui expriment le VEGFA potentiellement et ceci à nouveau va bien avec cette observation c'est la corrélation on est toujours pour l'instant corrélatif mais une corrélation entre l'expression de TOX et le phénotype excusez-moi d'épuisement de lymphocytes intra-tumoraux où vous avez une forte expression de TOX dans des tumeurs qui expriment beaucoup PD1 contrairement à des tumeurs qui expriment peu PD1 idem pour TIM3 idem pour LAC3 et idem pour TG donc 4 marqueurs moléculaires associés à l'épuisement des lymphocytes et à nouveau on peut montrer que si in vitro si on inactive TOX et bien si les lymphocytes n'expriment plus TOX parce qu'on ajoute ce qu'on appelle les SI-ARN qui bloquent qui entraînent la dégradation de l'ARN messager de ce gène qui s'appelle TOX et bien on observe qu'on perd TOX vous voyez que la fluorescence est beaucoup moins importante ça se lit de la gauche à la droite cette fois-ci c'est différent des proliférations cellulaires dont je vous parlais tout à l'heure l'expression de PD1 est réduite la courbe rouge par rapport à la courbe bleue l'expression de TIM3 est réduite partiellement mais réduite et il en est de même pour LAC3 donc il y a un lien qu'on peut établir entre expression de ce facteur de transcription et expression de ces molécules associées à l'épuisement et je vous rappelle que cette molécule peut être induite par le VEGF-A et de fait ici ce sont dans des lignées tumorales de tumeurs coliques et bien si on bloque le VEGF en l'occurrence c'est le VEGF récepteur ici et bien on augmente la liste des cellules tumorales donc on a ici une affaire intéressante et que le volume tumorale de tumeurs dans lequel on inactive le récepteur du VEGF vous voyez vous voyez ici en rouge et le volume tumorale augmente moins vite donc il montre et il y a une meilleure survie des souris qui montre que ce VEGF et son récepteur jouent un rôle défavorable au contrôle de la tumeur et en l'occurrence au contrôle de la tumeur par les lymphocités puisque ce VEGF est associé au phénotype d'épuisement et donc on arrive à quelque chose qui pourrait être intéressant sur le plan thérapeutique c'est de traiter en neutralisant le VEGF ou son récepteur parce qu'il existe pour cela des médicaments pour ce faire ici évidemment c'est expérimental croissance tumorale d'un certain type de tumeur traitement par anti-PD1 a un effet qui est relativement modeste mais réel dans ce contexte le anti-corps anti-VEGF a à peu près le même effet mais ce qui devient intéressant c'est que la combinaison des deux vous voyez retarde la croissance tumorale par rapport au contrôle et prolonge la survie des souris donc on peut en conclure que la production du facteur de croissance vasculaire VEGFA dans le micro-environnement tumorale favorise l'épuissement des lymphocytes anti-tumoraux via l'induction du facteur de transcription FOX TOX excusez-moi il y a une faute d'orthographe ici ça ne devrait pas être un F mais un T donc je dis bien TOX et donc là c'est la détermination d'un mécanisme de résistance qui est lié au micro-environnement tumorale et à la tumeur elle-même s'il y a une cellule et ça peut être la cellule tumorale elle-même qui sécrète ce genre de facteur les traitements par antiquant anti-PD1 ou PDL1 peut-être CTLA4 sont moins fonctionnels et donc cela pourrait suggérer avec prudence une ligne thérapeutique nouvelle qui serait la combinaison dans ces cas-là si on a pu déterminer à l'avance que le VEGF est exprimé dans la tumeur la combinaison avec un anticorps anti-VEGF ou un anticorps anti-récepteur du VEGF je vais passer ça pour ne pas être trop long excusez-moi je passe des mécanismes et pour dire donc que le programme des lymphocytes et épuisés dont on vient de parler il est lié à l'expression de toute une série de molécules immunosuppressives comme le PD1 pour le lymphocytes il faut citer LAC3 TIGIT TIM3 et que cela passe par une régulation au niveau chromatinien donc on a vu la fonction de TOX qui est l'organisation des modules qui ce qu'on appelle les enhancers donc des éléments régulateurs de gènes et que certains enhancers sont communs et régulent plusieurs gènes associés à l'immunosuppression donc il y a une espèce de fonction de chef d'orchestre chromatinien qui permet dans un même temps à travers les mêmes enhancers éléments de la structure du génome de réguler l'expression de gènes associés à l'immunosuppression donc c'est ce qu'on observe dans le programme des lymphocytes épuisés il se trouve qu'il y a toute une série je ne vais pas les détailler mais de voies métaboliques qui sont impliquées dans les tumeurs et qui sont capables de générer ce programme d'épuisement qui passe entre autres on l'a vu par le facteur de transcrétion de TOX si les tumeurs ont une signalisation d'une voie qui s'appelle les MAPKINAS on a un effet immunosuppresseur la signalisation si c'est exprimé par la tumeur évidemment la signalisation WINT-bêta-cathénine qui est présente dans certains types de tumeurs va dans le même sens la signalisation régulatrice du cycle cellulaire CD4K CD4-6 va dans le même sens et également la perte d'une protéine qui s'appelle PITEN qui est une phosphatase je ne veux pas entrer dans les détails je veux simplement vous indiquer qu'en fonction des programmes génétiques de tumeurs qui expriment ou non ces voies qui utilisent ou non ces voies on a la mise en place de mécanismes qui résultent dans une résistance un état de résistance du contexte tumoral à la réponse immune et donc à l'immunothérapie et donc ça ça suggère des solutions thérapeutiques encore une fois pour l'instant certaines commencent à être testées comme l'inhibition par des médicaments de CD4K CD4-6 donc des régulateurs du cycle cellulaire ce serait de combiner ou c'est de combiner le traitement par anti-PD1 anti-CTLA-4 avec une inhibition de signaux qui proviennent des oncogènes tumoraux et que la combinaison des deux pourrait lever par exemple les problèmes d'exclusion des lymphocytes liés à ces voies et restaurer une infiltration de l'infocyte T de cellules d'horméthique et donc une efficacité de l'immunothérapie donc il est très probable que l'avenir verra de plus en plus de protocoles qui combinent l'immunothérapie par les anticorps avec des molécules qui viennent interférer avec ces programmes des cellules tumorales cela implique de les connaître a priori et donc d'avoir une étude très fine de l'expression de ces différents types de protéines et leurs fonctions à partir de biopsies tumorales avant de décider d'une thérapeutique donc évidemment ceci est relativement lourd si on résume un peu tout ça tout ce que je vous ai dit au cours de cette dernière lumière disons c'est toute une série de mécanismes de résistance des tumeurs à l'immunothérapie résistance intrinsèque qui promène la tumeur elle-même puis on verra après résistance extrinsèque donc certaines voies de signalisation j'ai parlé MAP3 kinase WINT PI3 kinase associé avec PITEN la perte des antigènes des mutations qui génèrent des néo-antigènes on a vu ça tout à l'heure on a vu les mutations qui font que la signalisation des voies interférons était perdue des mutations qui font que la présentation des antigènes est perdue donc tout ça exerce un effet négatif et dans une certaine mesure peut être contrebalancé par certaines actions comme l'inhibition de ces voies par exemple la machinerie on l'a vu tout à l'heure et on peut avoir une expression constitutive de PD-L1 qui est négative et donc la perte à nouveau soit des néo-antigènes eux-mêmes soit des éléments de présentation d'antigènes donc ça fait toute une série de mécanismes qui peuvent s'ajouter malheureusement les uns aux autres et qui peuvent expliquer un état de résistance à l'immunothérapie par les anticorps monoclonaux je vais passer ça pour simplifier un tout petit peu et ne pas être trop long mais juste pour ajouter les mécanismes de résistance extrinsèques donc on vient de voir ceux qui sont liés à la tumeur elle-même ou à l'expression de molécules de la tumeur présentation d'antigènes ou facteurs antiprolifératifs mais ensuite il y a des facteurs extrinsèques qui sont favorisés par le milieu de la tumeur on en a beaucoup parlé dans les cours précédents par exemple il y a des lymphocytes T régulateurs qui vont bloquer les réponses immunitaires peuvent être présents des macrophages ou des polynucléaires qui exercent des effets immunosuppresseurs on en avait parlé avec la présence dans le milieu de substances immunosuppressives comme le TGF-bêta ou aussi d'ailleurs l'adénosine tous éléments extérieurs à la tumeur mais propres au micro-environnement tumoral qui eux aussi en plus des facteurs intrinsèques à la tumeur peuvent venir rendre inefficace ou moins efficace le traitement par les anticorps qui viennent moduler dans la tumeur PD1, PDL1 ou au niveau des organes lymphoïdes a priori CLA4 donc là aussi il y a des cibles possibles d'intervention thérapeutique que l'on pourrait essayer de combiner avec ces immunothérapies pour les rendre plus souvent efficaces et donc il y a beaucoup de cibles possibles ce schéma les résume vous avez ici l'image d'une tumeur un vaisseau qui n'est pas très bien organisé dans la tumeur plus ou moins de fibroblastes on a parlé qui peuvent par exemple libérer du TGF-bêta plus ou moins de stroma qui empêchent les lymphocytes cytotoxiques ici CTL de pénétrer dans la tumeur donc on a beaucoup de cibles on a le fait que les sules vasculaires peuvent exprimer la molécule face-ligant qui peuvent entraîner la mort des lymphocytes donc on peut essayer de les combattre et là à nouveau il y a une relation avec le VEGF dont on parlait tout à l'heure et des substances immunosuppressives comme le PGE2 il y a l'effet des cellules myéloïdes suppressives les cellules T régulatrices indiquées ici l'inhibition de la migration des lymphocytes l'inhibition des fonctions de l'interféron gamma la libération de TGF-bêta de FAC-kinase aussi qui augmente l'adhésion et rend le contexte le micro-environnement tumorale moins perméable aux lymphocytes T à nouveau FAC-ligant qu'on a déjà vu à ce niveau de l'intestudiant d'autéliore peut être exprimé par des fibroblastes et tuer les lymphocytes T donc pour rendre ces cellules plus actives faire en sorte que les anticorps en réveillent la fonction il faut éventuellement envisager d'agir et ceci de façon la plus ciblée possible sur ces différents mécanismes susceptibles d'exercer un effet immunosuppresseur au niveau du stroma en plus de ce qui se passe au niveau de la tumeur donc vous voyez la complexité des mécanismes et d'où les complexités thérapeutiques qui peuvent être envisagées mais pas mal de tentatives sont envisagées et si on veut faire une espèce de grand résumé de tout ce que je vous ai dit sur cette question d'efficacité de l'immunothérapie on peut du bas en haut augmenter la probabilité de réponse de réponse clinique et ici en fonction de la composition en cellules de la tumeur de la localisation des cellules dans la tumeur et leur état activé donc sont de bons pronostics c'est une espèce de résumé de choses que je vous ai indiquées la présence de cellules effectrices en bleu clair T ici le fait qu'il n'y ait pas trop de cellules suppressives qui sont par contre les lymphocytes et régulateurs présents plus souvent dans des tumeurs qui ne vont pas répondre à l'immunothérapie le fait je vous ai montré des images de cela que ces effecteurs sont présents plutôt au sein de la tumeur en périphérie c'est une situation intermédiaire on l'a vu et s'il n'y a rien donc les tumeurs complètement froides chances de succès on le comprend sont extrêmement faibles et puis plus ces cellules sont activées plus il y a de chances de succès même si par définition si une immunothérapie est nécessaire c'est que le traitement le système immunitaire proprement dit du patient n'est pas capable à lui seul de contrôler la tumeur mais enfin s'il y a une réponse en cours dans la tumeur c'est plutôt mieux que s'il n'y en a pas du tout ou très peu et évidemment avec des situations intermédiaires d'équilibre d'ailleurs qu'on avait discuté comme situations qui peuvent perdurer assez longtemps chez des patients où il y a un petit nombre de cellules tumorales associées à un système immunitaire donc tous ces éléments interviennent pour définir le pronostic d'une immunothérapie par les anticorps et donc peuvent être essayés d'être prédits à fonction d'analyses cellulaires et d'analyses moléculaires comme on l'a vu juste d'un mot pour terminer ce cours sur l'immunothérapie avec les anticorps monoclonaux il existe d'autres comme on appelle en anglais checkpoints donc molécules régulatrices qui sont exprimées à la surface des lymphocytés et de leurs cibles on les avait évoquées au tout début de ce cours la fois précédente comme TIM3 LAC3 TIGIT etc et qui sont autant de cibles thérapeutiques il faut savoir qu'il y a en ce moment dans le monde au moins des dizaines d'essais cliniques peut-être plus qui essayent de cibler les molécules classiques maintenant entre guillemets PD1 PDL1 ou CTLA4 et en plus de rajouter un traitement qui cible TIM3 ou LAC3 etc et de voir si la combinaison de ces anticorps bloquant plusieurs molécules immunosuppressives agissent mieux que PD1 ou PD1 plus CTLA4 à ce jour à ma connaissance il n'y a pas de résultat extrêmement probant qui apporte un avantage décisif par rapport à ce qui est décrit maintenant depuis quelques années mais encore une fois ces études sont en plein cours et on ne peut pas non plus conclure et je vous rappelle aussi qu'on peut essayer de combiner avec des molécules qui agissent sur les fonctions des oncogènes des tumeurs j'ai évoqué CD4K CD4-6 par exemple et là aussi les combinaisons avec les immunothérapies sont en train d'être testées et on verra ce que cela peut donner je vais passer ça là vous ne pouvez rien lire c'est juste pour vous indiquer qu'il y a de très très nombreux essais thérapeutiques du type de ceux que je viens de définir et je ne vais pas vous montrer ça pour ne pas être trop long et arriver à la conclusion de ce cours là sur les immunothérapies voilà à nouveau ce sont les molécules cibles au passage qui sont actuellement testées comme PD1 CTLA4 on en a largement parlé mais aussi LAC3 et TIM3 et même quelques autres qui ne sont pas sur cette diapositive donc les conclusions de cette partie du cours qui concerne l'immunothérapie par les anticorps inhibiteurs de freins des réponses immunitaires c'est le fait de leur développement au cours de ces disons dix dernières années et à l'évidence une avancée majeure du traitement pour certains cancers on a vu que cela était suffisamment important pour justifier l'attribution d'un prix Nobel c'est une grande avancée un premier succès vraiment probant d'immunothérapie des cancers et qui est fondée sur une approche très fondamentale de meilleure compréhension des éléments de régulation des fonctions effectrices des réponses immunadaptatives spécifiquement des lymphocytes T cette thérapeutique peut être toxique on l'a discuté lors du précédent cours on comprend mieux on en comprend mieux les mécanismes on la maîtrise mieux mais cela reste quand même encore un souci médical et évidemment le souci principal c'est que les situations d'échec sont encore très nombreuses on en a beaucoup discuté doivent être comprises qu'à partir de là on peut commencer on l'a discuté à évoquer des facteurs prédictifs qui permettent de déterminer dans quelles circonstances on peut employer ces anticorps éventuellement de les employer en combattant d'autres mécanismes de résistance enfin en combattant des mécanismes de résistance mais on a vu que cela implique des études extrêmement fouillées et relativement longues ce qui peut être un problème évidemment dans le traitement d'un patient mais des analyses très très fouillées des compositions cellulaires et moléculaires des tumeurs en amont de la thérapeutique mais cela doit permettre de déboucher on l'espère à l'avenir de nouvelles combinaisons thérapeutiques qui seront plus efficaces encore que ces anticorps inhibiteurs de type PD1 PDL1 ou CTLA4 voilà pour ce cours qui seront plus efficaces d'avoir regardé d'autres mécanismes d'autres mécanismes d'autres mécanismes d'autres mécanismes d'autres mécanismes qui seront plus efficaces d'autres mécanismes